Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Les Vraies Affaires Zéro Bullshit, ici Rocholette. Merci beaucoup d'être là et bon vendredi matin. Je ne sais pas un méli-mélo aujourd'hui parce que c'est le lendemain du débat des chefs à TVA et je veux vous parler de cela. Je vous ai mis la table hier pour les choses à regarder et moi j'ai écouté ça avec beaucoup d'attention. Et je veux vous l'analyser un petit peu comme une partie de hockey. Dans le sens suivant, je vous le dis d'avance, il n'y a pas eu de chaos. Il n'y a pas eu de grand gagnant. Ce n'était pas d'une évidence crasse qui a gagné le débat. Cependant, lorsqu'on regarde un match de hockey, une game de hockey, pour déterminer un gagnant, est-ce que vous regardez juste les buts marqués? Le Canadien a scoreé quatre goals. Est-ce que ça dit toute l'histoire? Bien non, ça ne dit pas toute l'histoire. Ils ont scoreé quatre goals, mais l'autre équipe n'a scoreé combien? Si l'autre équipe, si Calgary a score cinq, le Canadien a peut-être scoreé quatre, mais ils ont perdu. Alors, j'ai analysé les débats des chefs hier, pas tant sur, pas juste sur le fait qu'ils ont marqué des points, mais combien s'en sont fait marquer. Parce que j'ai trouvé, moi, que tous les chefs avaient été très vulnérables sur plusieurs aspects. Ils se sont fait marquer des buts. Oui, Bobo? Papa, il travaille. Oui. Il a regardé le débat avec moi hier. Oui, bébé. Donc, OK, tu vas m'attendre. Alors, je veux vous analyser le débat sous cet angle-là. Donc, je vais commencer avec M. Trudeau qui, pour moi, s'est fait marquer le plus de buts contre lui. M. Trudeau a été incapable de justifier le déclenchement de l'élection. Il n'a pas été capable, donc, de justifier pourquoi... Je travaille, Bobo. En pleine pandémie, il n'a pas été capable de justifier comment ça se fait qu'on s'en va en élection en pandémie. Feu de forêt, l'Afghanistan, Elouette. C'était une incapacité de sa part. Donc, ça, ça part mal. On est dans un débat en campagne électorale, en pleine pandémie, puis il n'est pas capable de justifier, si ce n'est que, dans le fond, la vraie vérité. C'est par intérêt personnel. Il pensait d'être capable d'avoir une majorité. Alors, il a fait cela. Alors, ça, c'est un gros élément. D'autant plus que, lorsqu'il s'est fait poser la question, dans un gouvernement prochain, minoritaire, est-ce que vous garantissez qu'on va faire le terme? Lui, il a dit non. C'est possible qu'on soit en élection en 18 mois, dans 18 ans, dans 18 mois. Mais là, pourquoi ça ne marche pas, cette réponse-là? C'est parce que M. Trudeau explique que nous sommes en élection présentement à cause de la pandémie, puis que ce n'était pas prévisible, puis qu'il fallait absolument qu'il détermine qu'il ait un plan, qu'il ait un plan à proposer aux Canadiens pour la reprise. Ça tombe, cet argument-là. Vous comprenez que ça tombe quand il explique que, ah bien, dans 18 mois, ça se peut qu'on retourne en élection dans un gouvernement minoritaire. Il n'y aura pas de pandémie dans 18 mois, puis il n'y aura pas un nouveau plan de relance. Alors, l'argument est loufoque. Déjà, il est en train de planifier une autre élection dans 18 mois s'il est minoritaire. Ça lui enlève toute crédibilité dans son propos. Ensuite, il dit que ce ne sont pas que les 20 % non vaccinés qui ont, dans le fond, le monopole pour brimer la démocratie, puis empêcher une élection. Et ça, j'ai trouvé que c'était une déclaration, honnêtement, grossière. Et je vous explique pourquoi. C'est comme si dans la tête de M. Trudeau, la seule expression de démocratie au Canada, c'est lors d'un scrutin. Comme si la Chambre des communes n'est pas l'expression de la démocratie. Comme si ce que nos parlementaires font, à tous les jours, ce n'est pas de la démocratie vivante. Pour lui, là, ça compte pas, ça. Puis il faut absolument s'en aller en élection pour faire vivre la démocratie, ce qui est une aberration. Sinon, ça veut dire qu'on serait un pays démocratique une fois aux quatre ans. Ça n'a aucun bon sens. Puis il est allé dire ça. Alors, ça aussi, je trouve qu'il s'est fait scorer un but, là, pas à peu près. Il a eu toutes les misères du monde à justifier la question des transferts en santé qu'il promet. Transferts en santé qu'il dit, il va avoir des conditions. Il est en train de dire, M. Trudeau, évidemment, il ne le dit pas comme ça, mais c'est ça ce qu'il veut dire. Moi, je connais ça. Moi, je sais ce qui est bon au Québec. Moi, je sais ce qu'on a besoin de faire pour attirer des médecins, des infirmières. Je connais les bons salaires à verser. Puis si j'envoie un chèque, c'est moi qui vais décider où est-ce qu'on l'envoie, à quel endroit on va le dépenser. Ce qui est contraire à la Constitution, ce qui est contraire aux relations, aux saines relations fédérales-provinciales. Alors, il y a eu beaucoup, beaucoup de difficultés à ce niveau-là également. L'autre sujet excessivement difficile pour lui, surtout lorsqu'il parle d'environnement, il parle d'environnement, alors, en environnement, là, il clignote au vert, puis il tourne dans le rouge. Alors, je m'exprime, je m'explique, il clignote, il fait des beaux yeux aux environnementalistes, mais quand il s'agit d'agir, il s'en va financer un aléoduc, Trans Mountain, puis il fait du judo avec ça en disant les profits du pétrole vont servir à assainir le pétrole. Alors, ça ne marche pas. Il a été incapable de justifier cette décision-là. Ça fait qu'il y a un autre gros but dans son propre net. Et finalement, et là, ça n'en disait long sur l'individu, le dernier élément que je sors, c'est que lorsqu'il a accusé Yves-François Blanchet d'avoir passé outre le BAP, le Bureau d'audience en protection de l'environnement, alors qu'il était ministre de l'environnement, M. Blanchet, il était bon, il a dit « OK, c'est-tu que tu dis, Justin? Donne-moi un exemple. Où est-ce que j'ai fait ça? Dans quel projet? » Et M. Trudeau a été incapable, incapable. Un peu comme un homme de théâtre qui apprend des lignes sans les comprendre. Parce que c'est ça avant tout, Justin Trudeau, un homme de théâtre qui performe. Pas besoin de comprendre le personnage. Il livre des lignes. Il livre des lignes. C'est ce qu'il a fait. Puis l'histoire du BAP était... L'histoire était éloquente, là, quand il dit... Quand il avance ça, puis il n'est pas capable de justifier ça. Alors, une mauvaise soirée, selon moi, pour M. Trudeau, même s'il y en a scarré des buts, puis même si les autres aussi se sont fait scarrer des buts, moi, je trouve que son net est pas mal plein. Et sur des gros sujets, là. Sur des gros, gros, gros sujets, là. Transfers en santé, la décision de l'élection, des accusations sans fondement. Et il me semblait nerveux. Ça, c'est pour M. Trudeau. Les bons coups, par contre, il a été bon. Sur la vaccination et la pandémie, il a été très bon. Et sur les transferts en garderie, c'est drôle. Là, il trouvait toutes les vertus au monde d'envoyer des transferts sans condition, alors qu'il prône l'inverse en matière de santé. M. Autour, maintenant. Bon, je vais commencer avec les bons coups pour lui. Je trouvais que l'attitude était correcte. On apprend à le découvrir. C'est un homme calme. Il sourit. Il a de l'air. Il incarne le bon père de famille. Moi, là, je le regardais, là, puis je me disais, « C'est-tu un gars en qui j'aurais confiance? » « C'est-tu un gars, si, mettons, il vendait sa Honda Accor, là, je l'achèterais-tu, sa Honda Accor? » Parce que, c'est sûr qu'il n'a pas de Mustang, là. Je ne pense pas qu'il y ait de Mustang, tu sais. « Mais j'achèterais-tu un char de usager de ce gars-là? » Je le regardais, mais je pense que oui. Il était bon sur le dossier du transfert en santé, bien sûr. Et il a été bon sur tout l'aspect de relation et de respect avec les provinces. Bon. À part ça, il y a des affaires qui ont tombé sur les nerfs solides, là. L'histoire de « j'ai un plan, j'ai un plan, j'ai un plan, c'est correct, là, j'ai un plan, mais il n'a pas l'air à le comprendre beaucoup, son plan. » Et à un moment donné, ça suffit, là. « OK, t'as un plan, il dit quoi? » « Il dit quoi dans telle affaire, dans telle affaire, dans telle affaire. » Il n'était pas là. Il a été excessivement mauvais en matière de garderie. Et là aussi, il y a une dichotomie. « Je veux respecter les provinces, OK, mais tu vas faire quoi avec les garderies? » Toi, tu veux donner des chèques au monde. C'est une option. C'est une stratégie possible. Alors, laisse le secteur privé organiser les garderies, puis subventionne le monde qui a des petits pour qu'ils achètent des places. C'est un modèle. Ce n'est pas notre modèle. Nous autres, le modèle, c'est que c'est l'État qui subventionne les places, puis là, les parents payent 8,5. Mais lui, M. O'Toole, il veut continuer dans le vieux modèle, puis il veut envoyer un chèque aux parents, en enlevant un chèque de 6 milliards de dollars consentis à la province de Québec pour justement financer des places additionnelles, puis financer les places qu'on a. Et M. O'Toole a été incapable de sortir de ce piège-là. Bien, c'est normal, parce que pour lui, il ne croit pas aux garderies subventionnées. Il, lui, il pense qu'il faut subventionner les parents, pas les places. C'est incompatible. Puis il n'a pas été capable d'être assez transparent et honnête pour dire, je vais couper le 6 milliards à M. Legault. Il n'a pas été capable. C'est une grosse affaire. En parlant de plan, tu sais, il revenait souvent sur le plan, mon plan, mon plan. L'enjeu s'est grandi à deux semaines de la campagne, puis il savait que le débat, c'était hier. On ne sait pas combien ça vaut. On ne sait pas combien ça coûte. Il n'a pas chiffré son plan. Écoute, pour les conservateurs, si c'était le Parti vert, si c'était le NPD, je me dirais, ouais, peut-être. Mais les conservateurs, qui sont la responsabilité fiscale, qui chialent contre le déficit de M. Trudeau, qui disent qu'on a dépensé sans compter pour un parti crédible financièrement, supposément, arrivent avec un plan, ils n'arrêtent pas de le dire qu'il y a un plan, pas chiffré. En tout cas, il y a des stratèges qui ont manqué le bateau, ou ben non, on ne voulait pas donner des munitions au Parti d'opposition pour le débat d'hier, en ne montrant pas les chiffres. Peut-être parce qu'ils ne se tiennent pas. Alors ça, c'est un gros, gros, gros aspect de faiblesse. Puis l'autre aspect de faiblesse, dans le contexte actuel, c'est très certainement la question de la vaccination. Il a été très faible là-dessus. M. Blanchet, maintenant, les bons coups de M. Blanchet, mais il faut comprendre que M. Blanchet, il a le beau jeu, il a le beau rôle, il n'a aucun bilan à défendre, il n'a aucune considération autre Québec à considérer. Alors, quand tu gouvernes, écoute, toi, tu es père de famille, tant qu'un petit, plus facile à décider des choses, oui, je vais te donner des cours d'équitation, oui, tu vas t'inscrire au hockey, puis oui, tu vas t'amener à Disney, qu'est-ce que tu en as cinq à la maison? Ou, mettons, dix à la maison. Mais là, peut-être que si je dis oui à un, avec des cours d'équitation, il faudrait que je dise oui aux nouveaux, je n'ai pas d'argent pour faire ça. Fait que peut-être que ce n'est pas ça qu'on va faire. Les boys, on va aller faire du camping. Mais M. Tous les autres chefs, ils ont dix enfants à la table, toutes les provinces. M. Blanchet, lui, il n'a juste un. C'est pas mal plus facile à concilier les intérêts. Première chose. Deuxième chose, il n'y a pas de bilan à défendre. Puis surtout, il n'y a pas d'engagement à prendre. Il ne prendra jamais le pouvoir. Il s'en sac, bien, lui, là. Il ne prendra jamais le pouvoir. Il va dire, il est né pour chialer. Il est né pour être dans je veux, je veux, je veux. Pas je fais, je fais, je fais. Je veux, je veux, je veux. Alors, il y a des avantages. Quand tu es dans cette position-là, c'est assez facile, tu sais. Donc, sur le fond, pour les enjeux québécois, il était bon, comme tout le temps, mais parce que c'est plus facile pour lui. Il était bon. Je veux, je veux, je veux. C'est assez une position facile, ce je veux, je veux, je veux. Il a passé à l'attaque en posant des questions, ce qui était une bonne stratégie. Il était, puis il était bien en français, on s'entend. Donc, c'est une bonne performance dans ce sens-là. Sauf que, étonnamment, il s'est fait scorer des goals contre lui. C'est comme la mascotte. Quand tu étais mascotte chez le Canadien, quand tu es youpi, tu vas dire, tu rentres, tu te fais scorer des goals, tu divertis le monde, tout va bien, puis, c'est rare que youpi, il célèbre quand Toronto score. Bien, Blanchet, il s'est fait scorer. Il s'est fait scorer, le tunnel, là, il s'en va dire, c'est pas un engagement. Ah, il est dans la boîte, il était dans la boîte, au commencement, il était dans la boîte, je cours, je fais. Là, il a continué, là, c'est au genou. Là, ça a continué hier, et là, avec les réponses, c'est-à-dire, ça, il est média, mauvais titre, média, mauvais titre. Un gars qui a déformé les titres quand il était aux ex, écoute, là, il est dans la chenoute, jusque par-dessus, maintenant, jusqu'au nombril, vous savez ce que ça couvre, ça, le nombril? Écoute, c'était pas bon, là, c'était pas bon sur la question du tunnel à Québec. Ensuite, t'es au bloc québécois, toi, toi, ta clientèle, c'est des péquistes. 9 péquistes sur 10 doivent probablement voter pour lui, OK? On se comprend, c'est la même famille, proche, 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 c'est les mêmes bénévoles, c'est souvent les mêmes candidats, c'est la même gang, des souverainistes. Là, ils sont dans le garde-robe, il faut pas qu'ils en parlent, M. Blanchet, mais il est souverainiste, là. Il s'en va planter Pauline Marouet. Il s'en va dire, ouais, enfin, ben, moi, je l'ai vécu, là, cette niaiserie-là d'aller en élection trop vite, là, pis j'ai été obligé de mettre ma carrière politique sur le hall en 2014, laissant sous-entendre que quelle mauvaise décision épaisse de Pauline Marouet, parce que c'est ça qui est arrivé. Il s'en va planter Pauline. Moi, j'en revenais pas. Qu'est-ce que tu fais, là? Tu t'en vas planter la femme chef que tu as servie, pis là, tu t'en vas dans un débat fédéral, ramener ça en disant, vous savez, ça m'est arrivé, pis il a reviré ça sur lui, évidemment, là. Moi, ma carrière, moi, moi, ma carrière a été sur pause parce que ma chef m'a emmené en élection. Hé! Fait que ça, ce petit ton arrogant, là, ben, c'est ça qui fait mal dans le débat parce que ça, c'est l'autre affaire. Plus ça va, plus je le sens arrogant, surtout sur une phrase. Une phrase de trop, une phrase qui en dit long sur l'individu, et c'est la phrase, quand il a dit à Justin Trudeau, fais-toi pousser une colonne, colonne vertébrale, en parlant du BAP, là, quand il posait des questions. La réplique de M. Blanchet, c'est été, premièrement, il l'a tutoyé, c'est le premier ministre, là. Peut-être que ça vous sac à rien, vous autres, mais moi, c'est important. C'est l'institution. C'est l'institution dont il est question ici. Pis que Yves-François Blanchet dise, fais-toi pousser une colonne, c'est un langage de taverne, non, ça serait un bon titre de chanson d'Éric Lapointe, le rocker. Est-ce que Blanchet, il est encore le gérant de Lapointe pour agir comme ça? Et le chef du NPD, M. Singh, j'ai eu de la misère à arriver à ma conclusion avec M. Singh, pis il n'y a rien qu'un mot qui m'est arrivé en tête. Pourtant, c'est bizarre, parce que c'est pas lui, ça, mais c'est le mot beige. J'ai oublié le débat, là, pis la seule affaire, je voyais son... tu sais, il paraît bien, c'est un gars, c'est un gars costaud, là, tu sais, pis il a une présence, pis sa barbe, son turban, pis... Mais je pense qu'hier, son turban aurait dit être beige. Parce qu'il était beige. Il m'a laissé sans saveur, sans odeur. Il a un plan, mais c'est vague. Tu sais, je veux défendre la veuve, je veux défendre l'orphelin, pis... Pis l'autre affaire qu'ils m'ont achalé, c'est que... Tout, 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 tout son programme est basé sur une affaire. Les ultra-riches. Fait que je me disais, parce qu'il veut faire payer les ultra-riches. Fait que je me disais, hey, pour le NPD, que chance qu'on a? Des ultra-riches? Sans ça, il n'y aurait pas de programme électoral. Pis je me disais, mais mettons qu'il gagne, les chances qu'on ait encore des ultra-riches sont nures. Fait qu'il va faire quoi dans quatre ans pour financer toutes ces affaires s'il n'y a plus d'ultra-riches. Parce qu'on va les taxer à mort, pis quand on va les taxer à mort, la taxe, tu la taxes, ils vont s'agréer le camp, ou ben non, ils vont perdre leur fortune. Fait qu'on va faire payer les ultra-riches qui sont très, très, très mobiles, qui sont capables d'investir partout dans le monde. Alors, le NPD carbure sur ça, sur les ultra-riches, il vend une nez sur eux autres en disant qu'ils ne payent pas leur juste part, mais on va tout faire pour diminuer leur fortune. Il y a hâte de voir dans quatre ans comment est-ce qu'on va financer le reste des promesses. Pis ça veut dire combien de jobs qu'on perd, etc, etc. Alors moi, j'ai trouvé hier que le NPD, c'est pas démarqué. ce qui peut être en passant une bonne affaire pour Justin Trudeau. Parmi les bonnes nouvelles pour M. Trudeau, c'est que le NPD n'a pas scarré des gros points hier. Parce que ça, ça aurait été encore plus catastrophique. Parce que non seulement Justin, le net est plein, mais si le NPD avait scarré beaucoup, beaucoup de points, pis que dans le Canada anglais, le résumé de la soirée d'hier, c'est que, écoute, Singh a une toile montante, etc., ça aurait été très négatif pour M. Trudeau. Alors, au final, qu'est-ce que ça va changer dans la campagne hier? Qu'est-ce que ça a changé dans la campagne? Je vous répète, là, il y a les fidèles qui ne voient qu'en leur chef. Il y a les gens qui s'en sacrent comme dans l'an 40, qui ne l'ont pas regardé, pis ils ne m'écouteront pas aujourd'hui. Pis il y a les gens qui sont indécis, pis ils ont regardé ça hier. Ils n'ont probablement pas trouvé pour qui votait hier. Mais ils ont probablement trouvé pour qui pas votait hier. Et par principe d'élimination, déjà, c'est un pas. Pis parmi les gens pour qui ils ont probablement trouvé qu'il ne fallait pas qu'ils votent, je pense que M. Trudeau est là-dedans. J'ai l'impression. C'était ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup d'avoir été là. N'oubliez pas 3R Québec. Fin de semaine arrive. Si vous faites un ménage de garde-robe, l'automne s'en vient, pis vous faites du ménage, oubliez pas, faites un cercle 3R Québec à Gatineau, pis ils ont des boîtes encore dedans, pis ça va être réutilisé plutôt qu'envoyer ça au site d'enfouissement. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir été là, pis je vous retrouve lundi. Lundi, c'est congé. Ouais, non, je pense qu'on va être mardi. Moi, je prends congé lundi. Ouais. Mardi pour un autre podcast Les Vraies Affaires Zéro Bullshit. OK? Salut tout le monde.